Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Alors aujourd'hui il fait un temps abominable, il pleut, il fait très très froid surtout, il y a du vent et tout ça, et Zozo, t'as un nouveau t-shirt, regardez un peu comme il est beau, il est magnifique, un t-shirt licorne, on l'a trouvé déjà, et on est allé à la papeterie, à Calipage, oui Calipage pour être tout précis, et Zozo elle a trouvé un petit cadeau à peindre, alors en fait c'est une toile qui est déjà prédessinée, et il faut juste la remplir de peinture, mais c'est livré sans peinture, alors Lilou elle est venue en renfort, j'ai pris de la peinture qu'on avait, il n'y a pas de rose, de blanc, de noir, alors les couleurs de filles n'y sont pas, les couleurs de licorne, oui, donc j'ai pris du bleu, du jaune, du blanc, du noir, et du rose, et comme ça vous allez pouvoir faire du rose, sensé, clair, et tu vas chercher un tablier pour ne pas salir ton beau t-shirt, et il y avait une prise au milieu pour le caméscope, et elle a été arrachée par Zozo, c'est le petit bruit que vous avez entendu, c'est n'y pas grave ! On a mis la caméra en haut pour que vous puissiez voir, enlève tes croissants, et nous revoici ! Donc voilà, donc on est là, voilà, et on va venir préparer la couleur dans notre petite palette, dans ta palette, et pour mettre les couleurs, j'ai mon tablier ! Donc pour ça, on va suivre l'exemple, je pense, qui est là, tu vois ? Non, j'aime pas ! Eh, on va pas suivre l'exemple qui est là, on est pas vite ! Alors, je vais sortir la peinture qu'on a... Oh, ça fait la moutille ! Ben pourquoi ? C'est vide ! Donc on a du marron, du noir, du black, du orange, du violeux, du vert, clair, du vert foncé, du violet... On a aussi du blanc, du noir, du rouge, du rose-rose, du bleu, et du jaune. Et du jaune. Ensuite, on a un vert vert avec de l'eau pour les pinceaux, et on a... Chacun un pinceau ! Pinceau à tinceau, avec des mines plus ou moins fines, plus ou moins grosses, plus ou moins tout ce que vous voulez. Toutou ! Donc on va commencer par pousser la toile pour pas la faire. On va faire le bruit de la toile maintenant. Ouais, on va mettre les couleurs qu'il nous faut dedans. Donc, tout d'abord, on va mettre, je pense, du violet. Donc, on va venir un peu la secouer. Parce qu'on l'a pas utilisé depuis. Je vais faire le même temps. Le violet, c'est, je pense, la couleur, peut-être, qu'on va le plus utiliser avec le bleu. Donc, on va la mettre dans le truc ici. Dans le petit truc là. On se lève du tout, c'est bien cette installation, mais... Ensuite, on va mettre du bleu. Du bleu, j'adore le bleu ! J'adore le bleu parce qu'elle ramasse ma chambre ! J'arrive pas à le rire. Donc, le bleu, on va le mettre là. C'est le plus grand. Il va le bien ? Ok. Ensuite, on va mettre du orange. Non ? Tu veux du orange ? Ouais. Ok. Pourquoi en ce coup ? Parce qu'en fait, c'est des trucs à l'eau et que du coup, des fois, il y a l'eau qui remonte et sinon, il n'y a que de l'eau du sort. Le orange, c'est peut-être la couleur qu'on va pas trop prendre. On va mettre ça là. Je vais vous dire toutes les couleurs en anglais. C'est un crâne, bleu, black, bleu, pink, orange. Et voilà ! On va mettre du blanc. Tadam ! C'est du blanc qu'on voit pour nous. On va mettre un crâne, c'est bon. On va mettre un crâne de crâne. C'est un crâne. C'est un crâne. Alors, c'est parti avec l'heure pour la cité. Je regarde après la voie. Je pense qu'on va mettre du gâle, quand même. Et toi, les marchés, c'est... Ah, c'est des marchés, c'est joli. C'est joli. Et du marre, parce qu'il y a quand même des trucs. Ok, donc pour la peinture, on est bon. Ce que je vais venir faire, c'est que toutes les... Voilà, donc, ça donne ça. C'est très joli. Ça a rempli tout ? Voilà. Toutes les peintures comme ça, comme la gouache là. Je vais venir les dissoudre avec de l'eau. Je mets de l'eau dans la cuillère et je viens verser au niveau des couleurs. De la gouache. On va prendre ce pinceau-là et on va utiliser le manche pour venir mélanger dans l'eau. Je vais les prendre pour t'abonner. Ok. Je suis en train de casser tous les petits morceaux de peinture en sorte de les rendre complètement mouillés. Et en fait, vous voyez, ça fait de la peinture à eau. Donc voilà. On a la palette qui est prête. Je vais chercher des mouchoirs. Ouais. Elle va chercher des mouchoirs pour qu'on puisse s'occuper de l'eau. Donc, hop, la petite palette, moi, la même. Du côté au-dessus. Déjà, un mouchoir pour essuyer nos pinceaux. Très important. Voilà. Et un mouchoir juste là, au cas où il y a un peu d'eau qu'on puisse essorer ici. Voilà. Alors, on va venir commencer. Est-ce que tu as choisi la couleur du fond ? Du fond, ça sera du bleu. Ok. C'est joli. Alors, est-ce que tu veux que je fasse les nuages en blanc ou en une certaine couleur ? En blanc. Ok. Pendant que toi, tu peux faire quoi ? Moi, je contourne sur blanc. Tu ne veux pas faire pendant que je suis en blanc, je t'en fais aussi ? Oui. Ok. Alors, toi, je vais te passer le petit pinceau qui est là. Ouais, mon pinceau ! Ça, c'est mon pinceau. Non, non. Le pinceau de Zozo, c'est lui, un petit pinceau. Oui, je... Parce qu'elle a besoin de petits trucs. Et moi, j'ai pris plutôt un gros pinceau parce que moi, j'ai... Ça me dérange. Pardon. Donc, toi, tu fais les deux nuages. Je l'avais dans un petit pinceau. Zozo ? Toi, tu fais les deux nuages qui sont là. Moi, je fais ceux qui sont là. Allez, c'est parti. C'est quoi ? C'est pour les 5-6 ans. 5... Donc, j'ai l'âge. 5-6 ans et plus. Il faut savoir que Zozo, elle a 5 ans. Il est bientôt 6. 6... Fin septembre. Oui. Et du coup, qu'elle est encore petite. Donc, que son travail n'est pas forcément parfait. Au passage, je vous fais un bisou à l'autre. Il y a Léopold qui est encore. Oui, qui est parti ce matin. Je t'aime tous. Je te fais plein de gros bisous. Moi, 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 moi. J'ai pas pu te voir quand t'es parti parce que je dormais. je vous ai fait plein de gros bisous. Ah, mon coeur. Tu veux que je le fasse pour pas que tu débordes ? Tu es joli. Alors, c'est comme si tu étais plein, mais en fait, je n'en ai pas encore pas, ça va se prendre. je vais t'aider à le faire parce que c'est un superbeur comme ça je crois que c'est bon on a fini après c'est beau ok je vais venir faire une sorte de protection de poney on va venir mettre du blanc remplir notre pinceau de blanc et à l'aide d'un autre pinceau d'un manche comme ça on va venir taper on dirait de la neige hop n'est pas bruy et là on va essayer d'en mettre à peu près autour de la licorne sans mettre non plus sur la licorne on va essayer de diriger notre cible je décoche la caméra bonjour les messieurs copains et voici les messieurs copains on ne voit pas et voilà les filles ont terminé alors c'est pas vraiment un licorne c'est un cheval ailé parce qu'il n'y a pas de corne félicitations les filles c'est très joli alors elles ont fait très différemment du modèle qui était là c'est qui qui a choisi les couleurs ? et moi et bien c'est toutes les deux et bien je vous félicite les filles et le temps ne s'améliore pas donc il va falloir occuper ses journées autrement que dans la piscine voilà on vous fait à tous plein plein de gros bisous bisous bye bye et si Léopold regarde sa vidéo et bien on lui fait plein de gros bisous à Léopold aussi oui bye bye bye